Karine Lemarchand, L'amour est dans le pré, ce cadeau étonnant offert par Thierry. Candidat déçu de la saison 10 de L'amour est dans le pré, Thierry a surpris l'animatrice avec un joli cadeau. Ce n'est pas la première fois que Karine Lemarchand, présentatrice de L'amour est dans le pré, reçoit un cadeau d'un agriculteur. En effet, ils apprécient tous l'animatrice phare de M6 qui leur a permis de trouver l'amour. Même si certains n'ont pas déniché la bonne personne malgré leur participation à l'émission, ils ont été charmés par la joie de vivre de Karine. Parmi les admirateurs de celle-ci, un candidat de la saison 10 lui a offert un cadeau très spécial que nous avons pu découvrir sur la story Instagram de l'animatrice. Sans plus attendre, Objeko vous raconte toute cette histoire en détail. Karine Lemarchand est toujours en contact avec les anciens candidats de « L'amour est dans le pré ». Après leur participation à son émission, Karine Lemarchand reste proche des agriculteurs qu'elle accompagne dans leur quête du grand amour. Pendant les semaines de tournage, elle a noué des liens d'amitié avec bon nombre d'entre eux. C'est pourquoi elle ne peut s'en désintéresser du jour au lendemain. Par ailleurs, les bilans sont très importants pour elle car ils lui permettent de Revoir tous les candidats et de s'assurer qu'ils sont encore plus heureux qu'avant le tournage de « L'amour est dans le pré ». Pour garder le contact avec ses agriculteurs, Karine Lemarchand peut également s'appuyer sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, elle profite de cet outil pour communiquer avec tous les participants ainsi que les fans de l'émission de Dating. Récemment, elle a mentionné un candidat de la saison 10 de « L'amour est dans le pré » sur sa story Instagram. Il s'agit de Thierry. En 2015, cet agriculteur a participé à l'émission pour trouver la femme de sa vie. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme il l'avait espéré. En effet, sa prétendante, Annick, lui a brisé le cœur. Depuis, Thierry n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. En revanche, il n'a pas oublié Karine Lemarchand qu'il est parvenu à surprendre avec un joli cadeau. Thierry, candidat de la saison 10, va retenter sa chance. Aujourd'hui, Thierry, candidat déçu dans la saison 10 de « L'amour est dans le pré ». A décidé de retenter sa chance dans la prochaine édition du programme de Karine Lemarchand. En effet, l'agriculteur ne supporte plus la solitude. Il aimerait plus que tout partager son quotidien avec une femme. Tu as beau allumer deux télévisions pour faire beaucoup de bruit ou laisser la lumière partout dans la maison pour faire semblant qu'il y a du monde. À la fin, tu es toujours tout seul, confiait-il au journaliste de M6 en évoquant sa seconde participation. Mais cet homme malheureux peut compter sur le soutien de celle qui aide les agriculteurs à trouver l'amour. Karine Lemarchand prend bien soin de ses candidats et se révèle d'un grand secours dans les moments difficiles. L'agriculteur offre un joli cadeau à Karine Lemarchand. Proche des participants de son émission, la grande amie de Stéphane Plaza est très appréciée des agriculteurs qu'elle accompagne pendant les tournages. Il suffit de jeter un œil à sa story Instagram pour s'en rendre compte. Vous souvenez-vous de Franck le sylviculteur ? Ce candidat de la saison 16 de « L'amour est dans le pré » est toujours en contact avec Karine Lemarchand. Il lui donne même de nombreux conseils pour la construction de sa maison et co-responsable. Quant à Thierry, il vient tout juste de lui offrir un cadeau très spécial. Les admirateurs de Karine Lemarchand ont été surpris en consultant la story Instagram de l'animatrice il y a quelques jours. En effet, celle-ci a révélé le cadeau très étonnant que Thierry lui a offert avant sa seconde participation à « L'amour est dans le pré ». Le viticulteur et arboriculteur a pris soin de lui envoyer des graines de géranium lière. Karine a donc posté un cliché de deux petites pousses déposées sur du coton. Ce n'est pas des spermatozoïdes. Ce sont des graines de géranium lière que m'a envoyé Thierry Cousten, a-t-elle écrit en légende avant de s'adresser directement à ce dernier. Thierry, je l'aimais dans le coton comme quand on était en CE2. J'arrose et on attend, on va voir. Puis Karine a remercié chaleureusement le célibataire qui s'apprête à rencontrer de nouvelles prétendantes dans L'amour est dans le prix.